Alors, retournons tout de suite dans la politique québécoise, canadienne aussi, puis états-unienne aussi, parce que là, vous le savez, à cette émission, on ne tient pas à faire du Québec un État américain et à vous raconter chacune des pitreries de M. Trump en temps réel parce qu'on ne ferait que ça. Mais là, franchement, c'est le temps d'en parler. L'élection présidentielle chez nos voisins du Sud arrive à grands pas et puis il se passe beaucoup de choses là-bas. Allons tout de suite rejoindre donc nos deux abonnés, nos deux fidèles, Frédéric Bérard, Steve Fortin. Bonjour à vous deux. Salut, salut, salut. Alors, commençons par un sujet qui a un petit peu moins retenu l'attention dans l'actualité. Si je vous parle de barrage autochtone, vous allez penser que je recule, je remonte dans le temps et je reviens à des temps pré-pandémiques. Bien, non, je parle plutôt de ce barrage, alors qu'il a été érigé dans la réserve faunique La Vérendry et qui persiste, notamment parce que la SQ, là-bas, reste les bras croisés, qui persiste malgré une injonction de la Cour supérieure, je crois. Alors, on ne veut pas toucher à ça. C'est du moins ce qu'a dit le ministre Lafrenière, le nouveau ministre Lafrenière, je crois. Il a dit qu'on ne veut pas faire s'envenimer les choses. Est-ce que c'est ça, Frédéric Bérard? Dites-nous non. Qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, c'est assez grave. Actuellement, et Steve, pour ajouter, il a suivi la situation encore davantage que moi, mais en gros, essentiellement, sur la ZEC Pitawaga, qui est une ZEC reconnue que j'allais là quand j'étais petit avec mon père, pas très loin de mon laurier, en fait, et pour faire une histoire courte, la ZEC a accordé, comme à l'habitude, ses droits de passage pour la chasse à l'orignal. Donc, il y a des chasseurs, essentiellement des Blancs, qui ont ces permis-là, le permis québécois et le permis accordé aussi par la ZEC, cela dit... C'est en ce moment, ça, la période de la chasse, ça dure quoi? Deux, trois semaines? Oui, bien, trois semaines, ça se termine demain, en fait. Donc, de là, l'urgence de la situation. Et la nation algonquine, qui occupe partie importante de ce territoire-là, a dit depuis le début, il a dit, écoutez, les chapitels d'orignal diminuent sans cesse, vous ne pouvez plus continuer à chasser de cette manière-là, c'est ridicule. Le gouvernement du Québec a dit, ah bien, effectivement, je pense que c'est quelque chose comme 35 % de moins, mais ce n'est pas la fin du monde, on continue quand même. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les algonquins ont décidé de bloquer le passage en rapport à la ZEC en question. Ce qui fait que cette même ZEC s'est adressée à la Cour supérieure pour obtenir une injonction, donc pour forcer la levée des barrages. Et là, je vous dis une affaire, Nick Payne, je n'aurais pas aimé être à la place de la juge en question. C'est une injonction provisoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une injonction qui est rendue d'urgence, sans débattre nécessairement sur le fond. C'est une injonction qui est souvent difficile à gagner parce que là, on doit démontrer l'apparence de droit, mais aussi qu'il faut absolument bouger rapidement, la balance des inconvénients et tout ça. Parce qu'il y a des préjudices, évidemment, qui ne pourront pas être réparés. On s'en plaît de ça. Et là, c'est parce que pourquoi je vous dis que je n'aurais pas aimé être à la place de la juge? Au-delà de l'aspect, évidemment, très, très délicat de la chose, il y a ce qu'on appelle des droits ancestraux qui sont reconnus aux Autochtones par la Constitution canadienne à son article 35. Et là, tu n'as pas le choix de le considérer, évidemment, comme tribunal. De l'autre côté, tu as des chasseurs qui, de bonne foi, se sont vus octroyer deux permis. Je dirais qu'ils n'ont pas demandé de privilèges. Je veux dire, c'est accordé conformément à la loi. Et la Cour supérieure a rendu la décision suivante. C'est qu'effectivement, l'injonction provisoire, donc ce n'est pas encore au fond, doit être accordée. Et oui, c'est vrai qu'il y a des droits ancestraux, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas nécessairement d'enjeu à ce niveau-là. Ça devrait être débattu sur le fond un peu plus tard. Et elle force donc la nation algonquine à retirer ses barrages. Et elle dit clairement, et c'est moi, c'est là que j'ai accroché, c'est là pour ne pas dire que j'ai sauté un câble, elle dit clairement que les policiers doivent accompagner la Z à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle devra aider à lever les barrages. Et ça, c'est écrit à deux ou trois reprises dans la décision et puis là, dans les conclusions. En d'autres termes, c'est une ordonnance claire, nette et précise de la Cour. Et pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec ça, juste pour vous dire que quand la Cour rend une injonction, si vous violez l'injonction, donc l'ordonnance en question... Ben oui, il faut aller en prison, c'est ça. Ben oui, vous êtes passif, exactement. Bravo, vous êtes passif d'outrage au tribunal. En d'autres termes, c'est sérieux. Or, et puis là, j'arrête là-dessus après, là, c'est devenu drôlement problématique parce que la ZEC, elle disait, OK, bon ben là, le déborrage, on va pas faire ça tout seul. Et puis évidemment, il y a des violences, puis ça, c'est, il va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Et alors, là, elle demande à l'ASQ, qu'est-ce qu'elle dit, l'ASQ? Ah non, on peut pas vous aider, là, c'est une injonction au civil. Si vous voulez qu'on vous aide, allez chercher une injonction au criminel. D'autres, on peut rien faire au civil. Non, mais ça prend vraiment des méchants moineaux, pour pas dire autre chose. Non, ben là, c'est... L'injonction au criminel, ça existe pas, là, on va commencer avec ça. Puis deuxièmement, ben, on vient de le dire, s'il y a un outrage au tribunal, ben, la police, ça peut être appelé pour ça, hein, je veux dire, c'est quoi... Puis d'ailleurs, l'ordonnance est claire et nette, la police... Avant... Oui, oui, avant de passer à Steve Fortin, Frédéric Bérard, la police qui décide de ne rien faire, c'est pas une décision qui peut venir de la police. Ça vient du... Non, ça vient du gouvernement, non. Est-ce qu'on n'est pas... Je regarde une photo, là, du barrage, puis j'y vois écrit... D'ailleurs, c'est la nation Anishinabe, hein, ce sont des Algonquins, c'est ça? Je connais mal. Bon, en tout cas, il s'exprime en anglais, sur le barrage, c'est écrit « Justice for Joyce ». On pense ici à Joyce Echaquan. Alors là, c'est ça, la trame de fond de tout ça, non? C'est que le gouvernement est mal à l'aise dans le contexte actuel, n'est-ce pas, Steve Fortin? Oui, là, il faut... Allons-y avec Steve Fortin, oui. Oui, il faut départager quelque chose, puis merci à Fred de... Ça, c'est toutes les notions que moi, je n'ai pas, puis là-dessus, je suis content qu'il ait commencé avec ça, parce que là, ce qu'il faut comprendre... Oui, là, on passe à la politique, là, maintenant, puis au... Oui, 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 ce qu'il faut comprendre, j'ai eu la chance, moi aussi, comme lui, de monter là. Je suis allé là pas mal quand j'étais jeune, puis il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais encore jeune adulte, je suis allé planter dans ce coin-là, j'ai rencontré pas mal, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'amitié, parce que c'est des terres de silviculture aussi, mais tout ça pour dire que j'ai dressé quelques, tu sais, quelques lignes à l'eau, j'ai parlé avec quelques personnes là-bas, puis il faut comprendre une chose, là. Les deux camps sont dans une situation absolument intenable. Premièrement, il y a une chose là-dedans qu'il va falloir qu'ils changent, c'est que Fred a raison de le rappeler, c'est quand on parle de développement, de ce qui se passe là-bas, puis quand on dit que ces gens-là, ça fait longtemps que les gens du lac Barrière disent, attention, le cheptel diminue, puis on dirait que personne s'en préoccupe, bien, quand c'est le temps de planifier ça, quand c'est le temps, là, des mois à l'avance qu'on fixe le nombre d'entrées qu'on va vouloir, parce que ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a une prolifération des chalets, les pourvoiries, les camps de chasse, tout ça, puis ceux qui habitent le territoire, ceux qui l'occupent, c'est toujours bien les gens qui sont là à l'année, puis eux, ils disent, attendez, ça n'a aucun bon sens. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que non seulement l'ASQ a décidé d'intervenir, mais tu sais, à un moment donné... De ne pas intervenir, vous voulez dire? Pardon? De ne pas intervenir, ou en fait... Oui, quand l'ASQ a décidé de ne pas intervenir, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils se sont dit, bien, non seulement on va faire des barrages, mais au grand dame des gens qui vont à titre, là, si on veut, de chasseurs, puis qui vont une fois de temps en temps, là, on a pris la pépine, puis on s'est mis à défaire les ponceaux, on s'est mis à... Mais là, on crée une situation qui va durer dans le temps, parce que ce n'est pas vrai qu'on va être capable de réaménager tout ce qu'on est en train de démolir sur ces chemins de terre-là, et je te jure, ce n'est pas évident de circuler dans ce coin-là, mais là, on est dans quelque chose qui va durer dans le temps, parce que les gens qui sont là, ils ont dit, bien, savez-vous quoi? Vous allez nous consulter quand c'est le temps d'aménager, puis de décider ce qui se passe sur notre territoire, puis sinon on va prendre les grands moyens pour y arriver. Mais le gouvernement, en amont, savait très bien que s'il ne faisait rien, à un moment donné, c'était pour sauter. Est arrivée l'histoire de Joyce Echaquan, et là, ce qui se passe, c'est que les questions autochtones, tout à coup, ça devient, c'est à l'avant-plan de l'actualité. C'est encore plus sulfureux, explosif que d'habitude. Miné, on devrait dire. On s'est dit, c'est le bon moment, maintenant, on y va, puis on va faire valoir nos revendications, et bien honnêtement, là, si c'est ça que ça prend, à un moment donné, pour que le gouvernement comprenne qu'on ne peut pas toujours aménager, décider de ce qui se passe sur le territoire sans consulter ceux qui l'occupent et ceux qui l'habitent de plein droit, bien, on a un problème. Et là, on est là-dedans. Puis c'est en train de s'envenimer. J'ai aussi parlé avec deux personnes qui sont sur des pourvoiries. Ce n'est pas normal que des gens, par exemple, qui sont là, et qui, l'an dernier, à la chasse de l'an dernier, il y avait des relations cordiales avec les nations autochtones, et là, tout à coup, tout ça, c'est parti. Et là, on est dans une dynamique de confrontation, d'affrontement, d'intimidation, de menace. Bien entendu, ça, je suis moins d'accord avec ça. On commence à accuser tout le monde. C'est du monde qui se connaît depuis des années. Mais là, tout à coup, les gens qui occupent les pourvoiries qui habitent là, ils se font traiter de racisme par voisin. Là, on est complètement ailleurs, puis ça ne peut pas bien se terminer. Et plus le gouvernement attend, plus il y a de l'inaction là-dedans, plus ça va s'envenimer. C'est certain. Alors, Frédéric Bérard, Steve Fortin est en train de nous dire, au fond, qu'il y avait une cause au départ sur la question du cheptel des animaux. Mais ensuite, là, on est peut-être dans un problème qui est décuplé par la cause de l'heure, le drame de Joliette. Je vous ai entendu plaider ailleurs, Frédéric Bérard, l'action. Ce n'est pas normal, disiez-vous, que la SQ n'agisse pas en faisant ainsi. On sort de l'état de droit et on se prépare des lendemains catastrophiques. Est-ce que vous maintenez cette position-là ou est-ce qu'on s'en va vers une négociation, quelle qu'elle soit? Je peux même réenchérir, parce que moi, j'ai plusieurs amis encore là-bas, notamment des gens qui sont allés chasser, je les connais bien, c'est des gens qui s'en vont rejoindre peut-être un peu ce que disait Steve à quelque part. Ce ne sont pas des gens racistes pour deux sous, mais là, tu les encourages pratiquement à le devenir parce que tu vas obtenir une décision. La gauche supérieure, ce n'est pas un conseiller en orientation secondaire 4. Ça ne te donne pas des idées comme ça, des petites recommandations. C'est un ordre. Si tu ne respectes pas l'ordre, tu violes l'état de droit. Puis si tu violes l'état de droit, bonne chance pour ta démocratie. Mais là, nos auditeurs vont dire, oui, mais on ne fait pas tout le temps ça avec les Autochtones. Est-ce qu'on n'a pas toujours... Alors, techniquement, ce n'est peut-être pas le cas. Éclairez-nous. Quand il n'y a pas d'ordonnance de la cour, là, évidemment que les policiers essaient de se profiler. Ménager. Oui, mais là, il y en a une qui est claire. Donc, qu'est-ce qui arrive, vous, si vous êtes un chasseur blanc qui vous fait dire, on a obtenu une décision de la cour, c'est la cause supérieure parce qu'elle qui a mis injonctions. Ce n'est pas un dépanneur couche-tard. Mais la police ne fait rien et là, les pourvoiries vont perdre de l'argent parce qu'on est en pandémie. J'ai une question pour Fred. Fred, j'aimerais... Je ne sais pas si tu le sais. Quand l'injonction est tombée, est-ce que c'est avant ou après qu'on nomme un policier aux Affaires autochtones? C'est tout juste avant. Oui, c'est ça. Et là, le nouveau ministre... Il n'a pas tombé avant puis la CAQ a nommé un policier pour... Ça n'a aucun sens. Permettez-moi de reprendre le contrôle de mon émission. On va passer à un autre sujet parce qu'il faut quand même qu'on parle d'autre chose. Est-ce que ça vous dérange de migrer un peu vers le sud? On n'en parle pas souvent de M. Trump parce que, bon, le cirque du soleil du M. Orange, à un moment donné, ici, on ne sait plus quoi faire avec ça. Mais là, l'élection s'en vient. Tout le monde annonce, semble annoncer une déconvenue assez importante pour M. Trump, la défaite. Mais est-ce que ce n'était pas le cas aussi en 2016? Pensez-vous vraiment, vous deux, je commence avec vous, c'est fortin que cette fois-ci, ça va vraiment mal pour Donald Trump? Ben, écoute, ça, c'est une question. Je suis content qu'on aborde ça parce qu'à chaque fois qu'il y a des élections, un dada, pour moi, c'est la question des sondages, mais aussi de la mécanique des sondages. Regardez comment on le fait et tout ça. Qui le fait? C'est un sondage à CNN, on comprend que, enfin, les médias américains étant ce qu'ils sont, mais... Oui, mais il y a des observatoires et ce que j'aime aux États-Unis, c'est qu'il y a aussi des chaires d'études, dont c'est le mandat que d'étudier universitaire, là, j'entends, donc c'est beaucoup plus scientifique, dont c'est le mandat d'étudier l'opinion publique et dont l'opinion politique. Puis ça, j'aime ça. Le CRB, par exemple, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'on fait des grandes enquêtes puis là, ensuite, on va publier, c'est plus juste une notice méthodologique, des fois, ça a 50 pages et là, tu as de la documentation. Puis je veux dire quelque chose par rapport à ça parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé dans certains cas, puis je l'ai partagé sur mon fil Twitter la semaine dernière, on a décidé d'aller dans certains États où ça s'est joué et en Pennsylvanie, je peux te dire une chose, on n'a jamais eu des écarts qui étaient plus grands que la marge d'erreur, mais là, maintenant, dans certains États, on est beaucoup plus grands que ça puis on va aller juste que dans certains quartiers, dans certains pôles où on se dit, bien là, ça s'est joué beaucoup là, Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, puis ce dont on se rend compte, c'est que, bien écoute, là, maintenant, on est dans des gros, gros, dans des gros écarts et puis... On est dans de gros écarts, mais Frédéric Berard, est-ce que vous pensez... C'est la marge d'erreur? Oui, oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on oublie, Frédéric Berard, une portion de marge d'erreur qui est, peut-être, qui est celle du vote honteux, du vote... Ici, au Québec, on parlait de la pré-malurne pour les libéraux à l'époque, les gens qui sont gênés de dire, dans le cas des États-Unis, qu'ils vont voter pour Trump et puis, finalement, lorsqu'arrive l'élection, bien là, il y a un vote plus fort que prévu pour le candidat en question. Pensez-vous qu'on en échappe une partie de ce point de vue-là? Ben, moi, ça me semble évident. Je pense que... Je connais pas beaucoup de... Comment je dirais... De gens qui sont contre Trump qui vont faire semblant qu'ils votent pour lui, là. Oui. L'inverse, c'est probable le plus probable. Oui. Parce que, bon, il y a nécessairement une honte rattachée à tout ça, dans un certain point. Mais, là, maintenant, quelle est cette marge-là? Franchement, je le sais pas. Mais ce qui m'inquiète, c'est drôle qu'on parle de ça, cette espèce de... Absolument, je trouve qu'on se considère un peu trop comme un autre État américain, tellement on s'intéresse à la politique américaine versus souvent ce qui se passe ici, à l'exception de cette émission, bien sûr. Mais ce qui... Dans ce cas-ci, ce qui m'inquiète particulièrement, et de là l'intérêt de suivre l'élection en question, on parlait d'État de droit, Nick, il y a de ça quelques minutes. Là, on est en plein dedans. Juste avant, de repasser la rondelle à Steve, je m'en allais dire que si vous êtes capables de me nommer une seule démocratie qui n'est pas fondée sur un État de droit sérieux, je vais vous lever mon chapeau, mais je vous dis, je ne serais pas capable de le faire. Donc, ici, pourquoi je vous parle de ça? Ben oui. Si Trump perd, ce qui est possible, peut-être même probable, on verra bien, mais qu'il perd par une marge, disons, assez minime, et qu'il décide de rester en poste, ça, on s'entend que c'est une violation de l'État de droit. Mais est-ce que c'est un scénario, ça, qu'on se raconte pour se faire peur à gauche ou chez ses adversaires, ou on peut vraiment imaginer un tel scénario? Ben, regardez la bande de coucous qui se promène avec des AK-47, puis il y en a plus que deux, trois, qui vont essayer de snapper la gouverneure du Michigan, puis ainsi de suite, puis là, le coucou en chef qui tweet de libérer Michigan, puis des trucs du genre. Une fois qu'il sait qu'il perd, puis d'ailleurs... Ils ont voulu, vous parlez, de ce espèce de complot pour enlever ou procéder à une arrestation citoyenne? Et toutes les variations sur thème, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup trop d'ailleurs, mais rappelez-vous ce que son gendre dit en avril ou en mai dernier. Il dit, on verra si... On verra si Trump reportera l'élection ou pas, donc il essaie, alors que la constitution américaine est claire là-dessus, tu ne peux plus la reporter. Mais Steve Fortin, est-ce que c'est une vraie... Est-ce que quand le gendre de M. Trump dit de telles choses, est-ce qu'il les pense vraiment ou est-ce que c'est une sorte de message codé pour tous les amateurs de QAnon et tout ça qui sont, de toute évidence, là on s'en rend de plus en plus compte, une composante sinon importante, en tout cas essentielle, ou certaine de la base électorale de M. Trump et on veut leur montrer qu'on continue d'être contre le système et l'État profond et ces gens qui nous manipulent derrière les rideaux. Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce qu'on est là ou on veut vraiment dans le clan Trump s'accrocher au pouvoir à devenir une défaite? Au cours des dernières heures pour la première fois parce que Trump envoie des signaux mais il faut faire attention parce que c'est quelqu'un qui était très impulsif et là, tout à coup, il a sorti complètement de cette dynamique-là quand il a laissé entendre que ce pourrait être le cas qu'il décide de juste sacrer son camp des États-Unis. Ce n'est pas passé inaperçu et ça, il a fait ça au cours des dernières heures et il l'a fait hier. Donc, ce n'est pas d'être exfiltré en hélicoptère comme un dictateur déchi. Si Joe Biden gagne, moi, je vais quitter les États-Unis. Tout le monde sait que c'est de la frime mais tout à coup, c'est que ça change l'angle. Il pourrait peut-être aller en Russie. Il pourrait peut-être aller en Russie. Mais ce qui se passe aussi avec ça, Nick, c'est que dans son town hall qu'il a fait cette semaine, Donald Trump, c'est la première fois que je le voyais vraiment un petit peu pour pas déstabiliser parce que ce n'est pas le genre, mais il ne pouvait pas paraître agacé. Mais quand on l'a questionné sur QAnon, quand on l'a questionné sur les Proud Boys, quand on lui parle de ça en entrevue, de plus en plus, il est agacé. Et j'invite les gens à aller aujourd'hui sur The Atlantic et il y a une des rédactrices qui publie quelque chose sur QAnon, Why It's Here to Stay. Pourquoi on ne s'est pas débarrassé de QAnon? Mais ce qui se passe, c'est que Donald Trump, présentement, c'est probablement le personnage politique qui a été le plus, disons, moi, je ne suis pas prêt à dire qu'il est si content que ça d'avoir ces gens-là et d'avoir à défendre ça, mais c'est le plus complaisant, assurément. Assurément, il leur a quand même parlé dans ce town hall à NBC, il a dit, oui, je ne connais pas tellement QAnon, mais je sais que ce sont des gens qui sont très, très motivés contre la pédophilie. On était rendus. Alors, vous comprenez, mais juste pour nos auditeurs, alors QAnon, c'est ce mouvement qui est, en principe, de gens qui suivent cette personne anonyme, mystérieuse. Q, c'est un code de sécurité très élevé. Ce serait une personne qui serait dans l'entourage de Donald Trump ou de la Maison-Blanche et Anon pour anonyme. Donc, cette personne dissémine des messages codés à l'intention de ces très nombreux partisans maintenant et qui expliquent bien, il y a, enfin, les complots les plus fous, pour ne pas rentrer dans les détails. Et Donald Trump serait l'espèce d'élu, presque de dieu pour se battre contre ce vaste complot. En terminant là-dessus, on a compris dans l'entourage de Donald Trump que ce genre d'accointance-là, c'était tellement dommageable. Puis là, maintenant, là, il est trop tard. On s'est engagé dans un genre de dynamique où il va vivre puis il va mourir avec cette accointance-là. Mais il y a une chose, par exemple, QAnon ne va pas disparaître après puis là, on le comprend. Et c'est ça pour moi que Donald Trump est au national puis tout ça. Je veux dire, il ne passera pas. On arrête ça, il ne passera pas. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'il y a eu une radicalisation au cours des derniers mois qui, elle, va perdurer. Puis c'est ça, c'est là-dessus qu'il va falloir s'arrêter. Et je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent et qui voient. Maintenant, il y a des chars de recherche qui commencent à analyser ça puis on le voit. Et ça, c'est bon. parce qu'il va falloir qu'on continue à comprendre ce phénomène-là. Sinon, Trump, ça aurait été qu'une des variantes et une des variations de ce que peut produire cette désinformation-là puis ce genre de conspirationnisme qui trouve trop d'écho chez trop de gens à la fois. Frédéric Bérard, puis on va faire le lien vers le Québec. Cette semaine, notre principale vedette du mouvement QAnon, c'est Alexis Cossette-Trudel qui s'est fait, enfin, dans les derniers jours, bloqué, supprimé de YouTube ensuite ou avant Facebook et depuis Vimeo, une autre plateforme vidéo, là, les grandes plateformes commencent à réagir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va stimuler les troupes qui vont se dire, vous voyez, c'est la preuve, on complote contre nous la vérité, on veut empêcher la vérité de sortir? Ou est-ce que, somme toute, ça aura l'effet de diminuer l'importance de ce personnage, d'après vous? En fait, les deux réponses sont possibles parce qu'évidemment, en lui retirant ses plateformes, l'influence de Cossette-Trudel va s'aménuiser, ça, ça me semble assez clair. Mais vous voyez, il y a quand même un débat qui est très délicat ici encore. Moi, je suis toujours très partagé sur la question de la liberté d'expression. Oui, elle a ses limites, je suis d'accord, mais qui censure, comment et pourquoi? Ici, on parle d'entreprise privée, on ne parle quand même mais quand même, ça reste délicat, surtout que ces gens-là peuvent se faire passer en martyr. Et je suis content que vous ramenez ça sur la question québécoise, à la question québécoise, parce qu'on parle beaucoup de Trump et CSA, QAnon, mais ici, il y a un mouvement que je ne le croyais pas si puissant que ça et je vous jure, et c'est de coïncidence qu'on en parle aujourd'hui, mais hier après-midi, au métro, vous savez peut-être, je fais des petites capsules parfois pour expliquer certains trucs. Au journal métro, pas à la station de métro. mis à l'épicerie. Oui, plus précisément, oui. Et donc, j'ai fait une capsule hier après-midi, c'est sorti, sur justement cette décision-là de Facebook, YouTube, Instagram, de retirer Cossette Trudel de leur plateforme. Et je vous jure, à ce moment-ci, il y a quelque chose comme je regardais juste avant d'entrer en onde, pratiquement 800 commentaires, c'est quand il commence à être beaucoup, en même pas 16 heures, mais sur les 800 commentaires, il doit en avoir, je ne sais pas, 750 contre moi pour défendre Cossette Trudel, pour défendre QAnon, pour défendre l'existence, pour expliquer l'existence du Deep State, pour expliquer que Trump doit venir nous aider, et ainsi de suite. Si ce n'était que ça, souvent les théories sont plus, pardon, mais hallucinantes, encore qu'on veuille penser qu'il y a un sous-gouvernement obscur, que c'est une chose, et puis on pourrait même vous et moi à la rigueur adhérer à ça, là, on est dans des affaires vraiment dignes de films, même pas de science-fiction, j'aime mieux pas qualifier, mais... Je vous jure, allez jeter un oeil là-dessus, et c'est hallucinant. Je ne réponds même plus, je ne sais plus quoi répondre, j'ai reçu des menaces, mais ça, je m'y attendais, puis c'est un peu classique, mais là, ça commence à devenir d'une violence assez inouïe, et comment fais-tu pour... Parce que moi, j'ai toujours cru à l'importance du dialogue, de discuter, d'échanger de l'information, et ainsi de suite, mais là, ici, je réalise malheureusement que c'est une chose qui est rendue impossible. Ces gens-là sont dans une autre stratosphère. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui me dit que Trudeau est à la tête d'une secte pédo-satanique et que Lady Gaga mange des cadavres. Parce qu'une fois que j'ai dit, ben non, Satan n'existe pas, puis Trudeau n'est pas pédo, ils vont me dire, ben prouve-le. Mais là, nos auditeurs vont penser que vous faites des farces, mais on est là, c'est exactement ça. je ne blague pas, c'est très sérieux, ça fait partie de ce mouvement-là. La fondation Trudeau, qui est une fondation très respectable, qu'on n'aime pas Trudeau ou pas, c'est une fondation d'universaire, a été obligée de changer son logo. En tout cas, elle a changé son logo et eux, on se dit que c'est ça, c'est parce que l'ancien logo, il y avait l'espèce de... Symbolisé. Mais je veux dire, c'est parce que là, moi, ça m'inquiète drôlement pour l'avenir de notre démocratie. Là, on ne parle plus des États-Unis, on parle de gens qui sont ici, qui votent ici, qui lancent des appels à la violence contre Arruda, contre Legault, il y a déjà eu des arrestations. Oui, ou qui ont voulu faire un coup d'État à l'Assemblée nationale cette semaine, mais finalement, ils étaient huit. C'était peut-être un petit peu trop ambitieux dans ce cas-là. Mais tout ça pour dire, à part les schizophrènes qui embarquent là-dedans, je ne ris pas de ça, je veux dire, ce n'est pas drôle, en fait, ce n'est pas drôle du tout, mais il y en a d'autres qui sont... Je manque de mots, en fait, Nick, parce que je me dis comment construire une démocratie avec une portion de la population qui adhère à ces thèses-là. Et là, au début, on pouvait dire qu'ils sont 50, ils sont 500 ou même ils sont 5000. Oui, tout est une question de proportion, en effet. Ils sont une petite proportion de la population. Je pense qu'on arrive à une espèce de confluent, de convergence d'éléments, l'effet des réseaux sociaux sur le débat de société en général. Puis là, en plus, il y a la pandémie qui vient ajouter une espèce de facteur d'angoisse. Messieurs, il va falloir qu'on poursuive ça la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Je vous laisse retourner toujours à vos confinements. Vous n'allez plus au bingo, c'est ça? Là, c'est terminé. Non, mais moi ici, on a parti un petit truc de karaoké en cachette. Ah bon? Le bingo karaoké Bédard Fortin. Excellent. On cherche ça sur Internet. Ça y est, on a trouvé un nouveau complot. C'était Frédéric Bérard du journal Métro, Steve Fortin du journal de Montréal. Merci. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501